Quand on parle de marché financier, il faut forcément parler de diversification, ce qui fait l'objet de cette petite animation. Alors, la diversification dans les marchés financiers, c'est très simple. C'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ce qu'on retrouvera au début de tous les livres consacrés à la gestion de patrimoine, à la gestion par rapport aux marchés financiers. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, si on prend un graphique, comme vous le voyez ici, où on aurait sur l'axe vertical le risque de mon portefeuille. Portefeuille, je vais imaginer par exemple ici un portefeuille qui serait uniquement constitué d'actions. Mais en fait, je pourrais faire exactement la même chose avec un portefeuille avec d'autres actifs. Mais pour simplicité, prenons ici uniquement des actions. Sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, vous auriez le nombre de titres, donc le nombre de lignes dans votre portefeuille, le nombre d'actions différentes dans votre portefeuille. Si je veux estimer le risque de mon portefeuille, je vais avoir la courbe que vous avez là. C'est-à-dire que pour un nombre très restreint de lignes dans mon portefeuille, je vais concentrer le risque. Et au plus je vais ajouter des lignes, au plus je vais diminuer le risque de mon portefeuille. Donc si par exemple, je prends deux portefeuilles A et B, A étant un portefeuille plus concentré, donc c'est le même montant investi, mais dans un nombre plus limité de lignes, dans un nombre plus limité d'actions, B, j'en ai plus dans mon portefeuille, donc je vais avoir des niveaux de risque du portefeuille qui sont différents. Et qui sont matérialisés ici par le risque total, qui est la flèche noire. Remarquez également que le niveau de risque de mon portefeuille ne va jamais atteindre zéro. Donc à un moment, j'ai beau ajouter et ajouter des lignes dans mon portefeuille, donc je diversifie de plus en plus. Plutôt que d'avoir cinq actions dans mon portefeuille, j'en ai 50. Mais à un moment, l'action supplémentaire que je mettrai ne va pas plus arriver ou quasi plus arriver à diminuer encore mon risque dans mon portefeuille. Ça, c'est un élément très important. La diversification permet effectivement de réduire le risque de mon portefeuille, mais ne va en aucun cas arriver à l'éliminer. Ça, il faut que ce soit très clair. Et donc, les flèches noires du risque total, je peux les scinder en deux éléments. La flèche verte qui va être le risque de mon portefeuille que je vais arriver à réduire, à diversifier. Et puis, il y a le risque de marché, la flèche rouge, qui est toujours là et que je ne pourrai jamais éliminer. Et le risque total de mon portefeuille, c'est le risque spécifique à mon portefeuille qui est diversifiable et le risque de marché qui ne l'est pas. Et donc, c'est pour ça que l'on dit qu'un portefeuille va toujours avoir une composante de risque qu'on ne sait pas éliminer. Par contre, celle qu'on sait diversifier, ce serait un peu dommage de ne pas tenter de l'éliminer, notamment par de la diversification. Et c'est ça, tout l'intérêt de la fameuse diversification, de ne pas mettre tout son argent dans une seule action, dans un seul produit financier, mais d'essayer de le diversifier pour réduire ce risque de portefeuille. Donc, un seul mot d'ordre en la matière, la diversification. Comment est-ce que je peux diversifier mon portefeuille ? Je viens de le dire en essayant de multiplier le nombre de titres ou le nombre de lignes dans mon portefeuille. On considère qu'à partir de 20, si c'est un portefeuille d'actions, 20 actions, on va atteindre un niveau de diversification qui va être tout à fait correct. On peut y ajouter, mais la réduction du risque de portefeuille ne va plus être si énorme que ça. Bon, 20 actions, si on compte évidemment les frais de transaction, la gestion au quotidien que l'on doit faire, c'est déjà quand même relativement conséquent. Mais on doit quand même arriver à ceci par classe d'actifs. Donc, si après on veut avoir différentes classes d'actifs, il va falloir multiplier les blocs d'une dizaine, d'une vingtaine, préférence d'une vingtaine de lignes. On peut le faire également, encore une fois, en délégant non seulement la gestion, mais également la diversification du portefeuille, en le délégant à un gestionnaire d'un fonds d'investissement et en achetant simplement une part ou plusieurs parts de ce fonds d'investissement. Puisque le fonds est lui-même composé de différentes classes d'actifs éventuellement et dans chacune des classes d'actifs présentes dans le fonds d'investissement d'une multitude de lignes différentes, eh bien on va directement atteindre un niveau satisfaisant de diversification. C'est une des valeurs ajoutées du fonds d'investissement, mais évidemment qui entraîne des frais supplémentaires. Puisque la diversification a été déléguée au gestionnaire de fonds, on ne le fait pas en nom propre individuellement. C'est ce que j'avais à vous dire sur ce principe fondateur des marchés financiers. Je pense qu'on ne peut pas rentrer dans les marchés financiers si on n'a pas au moins une bonne compréhension de ce qu'est la diversification et de ses limites. Ne l'oubliez pas, le risque de marché, lui, ne pourra jamais être éliminé. Je vous remercie. Je vous remercie.